Bienvenue à Londres, il est 11h27, heure locale et dans quelques instants. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Reading pour aller à la rencontre de Mathieu Mancet. Mais avant d'aller au rendez-vous, Mathieu Mancet, c'est ça. C'est parti. Je sais que t'as été à Créteil, de Créteil t'es allé à Grenoble, Grenoble le Havre. Le Havre tu te retrouves en division 4 ici en Angleterre, un an et demi plus tard tu te retrouves en championship. C'est exceptionnel ce parcours. Comme ça allait vite, parce que j'étais au Havre, j'ai fait toute ma formation. Après du Havre j'ai été viré, enfin j'ai été pas gardé dans le groupe professionnel. J'ai eu l'opportunité de partir en division 4. En division 4 j'ai fait un an et demi, j'ai marqué quelques buts, 13 buts en 16 matchs. Et de nombreux clubs de championship et 3 de première ligue qui me voulaient. J'ai choisi Reading parce que c'est un bon cadre, le coach avait confiance en moi. Et je pense que pour moi c'était le meilleur choix. J'ai joué au foot depuis que j'ai 8 ans. J'ai eu des super moments dans le football, des victoires, des défaites. Mais où t'as trouvé cette force ? Je pense que c'est avec mes amis. Quand je les ai vus tous un peu réussir ici et là, être content, je me suis dit moi aussi il faut que je sois pareil parce que j'ai grandi avec eux. Et voir aussi ma famille parce que je les ai quittés quand j'étais jeune pour aller jouer au foot. Je me voyais pas rentrer à la maison et dormir dans mon lit. Et t'as pas eu de moments de doute ? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à un certain moment, ils craquent et ils arrêtent le foot. Pendant les deux mois où j'avais pas de club, où je faisais des essais ici et là, je vais pas te mentir, je me suis dit je pense que je vais arrêter, le football c'est pas fait pour moi. Et comme je t'ai dit, j'ai eu la chance qu'au dernier moment franchement, on m'a dit il y a un essai à faire, viens le faire. J'ai dit pourquoi pas et c'était le dernier essai, ça a été le bon. Et donc tu t'es retrouvé ici par un agent ou tu as fait des essais par tes propres moyens ? Comment ça s'est passé ? Dans mon premier club ARF, je me suis retrouvé par un agent. Et quand j'ai signé ici, vous savez quand ça va le football, il y a beaucoup de gens autour de vous. Et j'ai eu un ami, mon ami qui m'a conseillé de venir ici, qui m'a aidé. J'ai signé ici. Ton père est ivoirien, ta mère exaéroise, toi tu es né en France, mais tu as choisi de jouer pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? D'une part, c'était pour faire plaisir à mon père. Et la deuxième, c'est que je suis un grand fan de Didi Drogba. Donc on a un peu le même physique, grand, costaud. Quand j'étais petit, on m'appelait Drogba. Donc je me suis dit pourquoi peut-être je serais le deuxième Drogba. C'est pour ça que j'ai choisi la Côte d'Ivoire. Tu penses qu'aujourd'hui, tu peux être le Didi Drogba ? J'ai pas envie d'être le nouveau Didi Drogba. J'ai juste envie d'être Mathieu Monset. Et que les jeunes, ils voudront devenir comme moi. S'il y a une équipe qui doit poser une difficulté à l'équipe de la Côte d'Ivoire, tu penses que c'est laquelle ? Je pense que c'est nous même. Pourquoi ? Peut-être qu'on a trop d'orgueil. On aime trop la fête surtout. C'est ça qui fait nous tuer, mais comme je dis, on verra. Et aujourd'hui, si tu avais un message à passer aux jeunes qui n'y croient plus ? Je leur dirais que le foot, ça va vite dans les deux sens. Et qu'on a tous une part de chance ou quelque chose. C'est la petite étoile. Qu'il ne faut jamais rien lâcher parce qu'après, c'est que du bonheur. Pour soi-même, pour sa famille, pour ses amis. Le club de Terrell, Chelsea. Ton joueur préféré, Didi Drogba. Quoi ? Si tu avais le choix entre un McDo et un resto chic ? Un McDonald's. Tes prochaines vacances, en amoureux ou entre potes ? Avec mes gars. Ferguson ou Wenger ? Ferguson. Louis Vuitton ou Gucci ? Louis. Et si tu avais un vœu ? Arrêtez les guerres et missiles. Et si tu avais un mètre. C'est parti ! Et si tu avais un mètre. Ça va ? Sous-titrage ST' 501